Je te partage dans cette vidéo 5 informations qui te permettront de savoir si tu plais à une personne. La première des choses, c'est la disponibilité. C'est très simple. Lorsqu'une personne est intéressée par vous, cette personne ménage son temps. Cette personne fait de sorte d'être disponible pour vous. C'est donc la première chose qu'il faut remarquer. Lorsque vous essayez à plusieurs reprises de rencontrer une personne, de faire un date avec une personne et que vous voyez que ça ne marche jamais, que cette personne ne cesse de reporter, de reporter, de reporter et que vous êtes la seule personne qui relance à chaque fois souhaitant vous rencontrer, ça veut dire clairement que cette personne n'est pas intéressée. Vous savez ce qu'on dit, personne n'est trop occupé. Tout dépend de la place que vous occupez dans la vie et dans le cœur des gens. Donc si vous avez en face de vous une personne qui est intéressée, vous n'allez pas forcer tellement, vous n'allez pas faire énormément d'efforts. Cette personne va vous faciliter les choses, va permettre les échanges, les interactions. Je vous prends un exemple. Supposons que vous admirez une célébrité, vous aimez une personne fortement sur les RS, pour ses idées, pour la vie que cette personne a et que cette personne vous écrit et vous dit, tiens, je souhaiterais vous rencontrer. Est-ce que vous allez hésiter une seconde ? Bien sûr que non. Même si vous êtes super occupé, vous allez trouver un temps pour rencontrer cette personne parce que vous êtes intéressé par la personne. Et c'est donc pareil dans votre vie, avec vos amis, dans vos relations avec les autres. La deuxième information qui te permet de savoir qu'une personne est intéressée par toi, c'est l'intérêt que cette personne porte à ton monde. Nous sommes plus de 8 milliards d'humains. Et quand on dit 8 milliards d'humains, ça fait 8 milliards de réalités. Mais ça fait surtout 8 milliards de croyances et 8 milliards de mondes. Chacun a sa façon de voir le monde. Et lorsqu'une personne s'intéresse à vous, cette personne sera curieuse de découvrir votre monde. Cette personne va s'intéresser à votre monde. Donc quand vous avez en face de vous une personne qui pose des questions sur votre domaine du travail, sur vos passions, pourquoi vous aimez certains trucs, ça veut dire que cette personne, quelque part, s'intéresse à vous. Une personne qui n'a rien à foutre de votre vie, une personne qui ne s'intéresse pas à vous, elle ne va pas se gêner. Elle ne va même pas se gêner pour vous demander quoi que ce soit. Les discussions seront toujours platoniques, toujours très simples, rien de profond, rien d'intéressant. Mais l'intérêt d'une personne pour votre monde est un indicateur fort pour que cette personne est intéressée par ce que vous faites, par ce que vous êtes, et aimerait potentiellement découvrir tout ce qui tourne autour de votre monde. Troisième information qui vous indique clairement qu'une personne est intéressée par vous. Et bien c'est que cette personne baisse sa garde. Surtout dans les rapports hommes-femmes, lorsque vous allez essayer de séduire une personne, et que vous allez voir que cette personne baisse sa garde, ça veut dire que quelque part, cette personne est intéressée par vous. Lorsque nous prenons les relations amoureuses, pas mal de personnes subissent des déceptions, un peu comme tout le monde. Vous commencez, il y a des déceptions qui surviennent ici et là. Et à un moment, les gens développent une sorte de barrière. Les gens, pour se protéger, vont vraiment placer des gardes. Vont vraiment monter la garde, vont faire très attention, ne vont pas vouloir s'ouvrir et tout. Mais lorsque vous allez avoir en face de vous une personne qui va justement baisser sa garde, là c'est un message très 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 fort. Parce que cette personne qui baisse sa garde vous permet de rentrer un peu plus dans son cercle d'intimité et en même temps fait le choix de rester vulnérable face à vous. Ce qui ne va pas être le cas lorsqu'une personne n'est pas intéressée par vous. Le troisième point, c'est un point vraiment qui est très parlant. Quand vous avez en face de vous une personne qui baisse sa garde, ça veut tout dire. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez voir, souvent en séduction, quand vous êtes entre garçons, vous allez entendre des personnes vous dire, ou bien des amis vous dire, cette fille, elle a des attentes très élevées, elle est très exigeante, elle se prend trop, elle est telle, 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 telle. C'est-à-dire, les garçons, les jeunes hommes, ils ont essayé, mais ça n'a jamais marché. Ils ont essayé une fois, deux fois, trois fois, dix fois, douze fois, mais ça ne marche jamais. Mais cette même fille, avec un autre mec, le mec n'aura même pas besoin de forcer. Il va juste faire une demande une fois et ça va marcher. Pourquoi pour certains, ça n'a pas marché ? Pourquoi pour certains, cette fille n'a pas baissé sa garde ? Simplement parce qu'elle n'est pas intéressée. Mais quand elle va être intéressée par un mec qui, selon elle, lui convient, il n'y aura plus de barrière. Donc quand vous êtes en face, souvent, ça c'est un très bon conseil pour les garçons, quand vous êtes en face des meufs, des filles qui vous montrent clairement que voilà quoi, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas être vulnérables, elles ne veulent pas baisser sa garde, c'est quelque part un signe qu'elles n'est pas intéressées. Ça ne sert à rien de forcer. Parce que les personnes qui sont intéressées deviennent vulnérables et vont potentiellement baisser leur garde. La quatrième information qui vous permet de savoir qu'une personne est intéressée par vous, c'est que la personne va être entreprenante. Je sais qu'en fonction des cultures et en fonction de chaque individu, ça va être un peu différent. Mais de façon générale, lorsque vous êtes avec quelqu'un qui est intéressé, cette personne va être entreprenante. Et quand je dis entreprenante, je ne veux pas dire la personne est entrepreneur. Non, elle ne fait pas du business forcément. Mais c'est une personne qui va initier des rencontres, c'est une personne qui va initier des discussions, c'est une personne qui va vous écrire, c'est-à-dire c'est une personne qui va faire le pas. Donc on va dire que cette personne est entreprenante. Elle n'est pas passive, ok ? Elle ne reste pas sur ses lauriers, elle ne reste pas dans son coin, espérant que ce soit toujours vous qui fassiez le premier pas. Mais au contraire, elle ne calcule pas et elle trouve vraiment du plaisir à être la personne qui fait des propositions, qui initie les conversations, qui vous écrit en premier, ok ? Qui prend des nouvelles, voyez-vous ? Donc une personne qui est intéressée va être une personne qui va être très entreprenante dans la relation, ok ? Vous allez avoir l'impression que ça se fait tout naturellement, vous ne forcez absolument rien, vous n'avez pas d'idée reçue, d'a priori, ça se passe tout naturellement et vous avez en face de vous une personne qui est réellement, réellement intéressée et vous le savez. Et la dernière information qui vous permet, ok, de savoir qu'une personne est intéressée par vous, c'est que cette personne vous fait découvrir son monde intérieur, son monde, non, je vais plutôt dire son monde intime, ok ? Il y a des personnes que vous pouvez connaître, ok ? On est tous amis, amis avec des gens, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît peut-être notre maison là où on habite, ce n'est pas tout le monde qui connaît nos goûts, ce n'est pas tout le monde qui connaît nos amis, ce n'est pas tout le monde qui connaît nos parents, nos frères, voyez-vous ? Mais quand vous allez avoir en face de vous une personne qui n'aura aucun mal à vous ouvrir les portes de son monde intime, ça veut dire déjà beaucoup, ok ? Parce que, je vous le dis clairement, quand je prends mon exemple, je ne trouve pas forcément intéressant de faire découvrir mon monde aux gens, non. Ok ? Je n'ai pas forcément envie que les gens sachent, voilà, ce que je fais, avec qui je suis, dans quoi je suis, et voilà, j'ai vraiment pas envie, ok ? Mais quand je fais le choix d'amener quelqu'un avec moi, de lui faire découvrir, de faire des tours avec lui, de lui parler vraiment des choses qui me sont très intimes, des choses qui me touchent vraiment, ça veut dire que quelque part, je manifeste de l'intérêt pour cette personne, ok ? Les amis, voilà 5 informations qui vous permettront de savoir si une personne est intéressée par vous. Je pense qu'avec ces 5 informations, vous serez situé et vous n'aurez probablement plus besoin de forcer les rapports avec les autres, les amis. A bientôt.